100 maintenant 100 immédiatement c'est le cri qui est sorti de la gorge et des corps des millions de catholiques dès la mort de saint jean paul ii les gens l'avaient déjà canonisé même si la canonisation officielle est intervenue quelques années plus tard je me suis souvenu de cette expression en lisant la lettre de défense que benoît 16 a publié cette semaine contre les accusations qui ont été portées contre lui accusation portée par un cabinet d'avocats de munich payé par le diocèse de munich des accusations infondées on l'accusait d'avoir permis à un prêtre pédophile de s'installer dans le diocèse de munich lorsqu'il y était archevêque et d'y servir en tant que prêtre commettant ainsi de nouveaux abus cependant ces accusateurs savent parfaitement qu'il s'agit d'un mensonge bien avant que les accusations ne soient portées benoît 16 avait déjà déclaré comme le dit peter sewell dans la biographie qu'il lui a consacré qu'il avait effectivement participé à une réunion où ce prêtre qui venait d'un autre diocèse avait été autorisé à entrer à la demande de l'évêque de cet autre diocèse mais pour qu'il puisse recevoir une thérapie dans le diocèse de munich qui disposait d'un institut spécialisé dans ce domaine et où il lui avait été interdit d'assister à cette réunion à laquelle assistait le cardinal ratzinger il lui a été interdit d'avoir des contacts avec des mineurs et de pratiquer l'occulte en public ces accusateurs le savent parfaitement je répète benoît 16 lui même l'a dit à son biographe et les accusateurs savent parfaitement que la réunion au cours de laquelle il a été décidé que ce prêtre pédophile pourrait reprendre sa pratique a eu lieu lorsque le cardinal ratzinger n'était plus archevêque de munich mais avait été nommé par jean paul 2 préfet de la doctrine de la foi et n'était plus à la tête du diocèse et qu'il n'a pas participé à cette réunion comme il était naturel ils le savent parfaitement mais cela leur est égal parce que l'objectif n'est pas de rechercher la vérité le but n'est pas de rendre justice aux victimes le but est d'édorer l'image d'un homme un homme sain et bon qui s'est dressé avec sa doctrine avec son magistère comme une digue contre cette vague de modernisme et de relativisme qui inonde et coule le navire de l'église le but est de l'éroder en tant que personne afin de discréditer son travail son message raison pour laquelle cet homme devrait être considéré comme un sang parce qu'il est persécuté précisément à cause de sa foi et surtout pas comme un sang qui tombe dans le chapitre des confesseurs qui par leur vie démontre leur amour pour le christ mais dans le chapitre des martyrs parce que bien qu'il n'ait pas pas encore versé son sang il verse déjà de manière morale tout comme notre seigneur a commencé à verser son sang au jardin des oliviers et n'avait pas encore été crucifié ses ennemis savent bien ce qu'ils cherchent cependant ils n'ont pas réussi ils n'ont pas encore réussi il est vrai que les grands médias y compris certains du vatican ont titré le résumé de la lettre publié par benoît 16 disant que le pape demande pardon pour les abus sexuels commis sous sa responsabilité il est vrai que benoît 16 dit cela dans sa lettre une lettre pleine d'humilité et de sincérité il est vrai qu'il le dit mais de la même manière que son jean paul du a demandé pardon pour les choses que les catholiques en général en fait en tant que membres de l'église au cours du deuxième millénaire de l'ère chrétienne au moment où nous entamions le troisième millénaire c'est une demande pardon sincère c'est une demande pardon générique mettre ce titre est déjà dans le titre lui-même déformer l'information et manipuler l'information parce que ce qui importe vraiment ce dont il s'agit dans cette lettre ce n'est pas de savoir si le pape lorsqu'il était au pouvoir a fait beaucoup de choses dont il n'était pas au courant et qu'au contraire il a essayé d'empêcher ce n'est pas ce qui importe vraiment ce qui importe vraiment dans cette lettre c'est qu'il dit que dans cette réunion où il a été décidé que ce prêtre pourrait célébrer à nouveau exercer comme prêtre dans cette réunion il n'était pas là et que dans l'autre qu'il a assisté il n'est pas responsable du fait que ceux qui ont préparé sa défense ont mis quelque chose qu'il avait déjà dit auparavant à savoir qu'il avait assisté à la réunion au cours de laquelle le prêtre a été autorisé à entrer dans le diocèse de munich pour y suivre une thérapie c'est à dire cet homme sain et bon est accusé dans l'opinion publique d'être un protecteur des pédophiles et c'est un mensonge et dans sa lettre il se plaint que c'est un mensonge et c'est l'essence de cette lettre que cet homme montre son coeur qui saigne parce que comme il le dit lui-même il est marqué comme un menteur ce qui n'est pas vrai c'est précisément le mensonge et la manipulation des médias qui consiste précisément à faire des gros tigres comme s'il reconnaissait qu'il est vrai qu'il a menti et qu'il est vrai qu'il a protégé ce prêtre pédophile mais ils n'ont pas réussi malgré tout ils n'ont pas réussi c'est vrai que ceux qui gèrent le nouvel ordre mondial essaye mais ils n'ont pas atteint leur but c'est inutile que par exemple google dise quand on cherche benoît 16 google dit ex pape alors qu'il y a encore quelques jours il disait son vrai titre pape émérite maintenant ex pape ex pape comme si l'église l'avait réduit à l'état laïcal tout comme elle l'a fait entre autres avec macaric maître benoît 16 au même niveau que macaric est une grossière manipulation je le répète malgré tout ils n'obtiennent pas leurs résultats les résultats qu'ils recherchent maintenant cette situation laisse également des questions non seulement le constat que le nouvel ordre mondial est contre lui parce qu'ils doivent éroder son message en détruisant sa figure il me reste une question où sont les évêques les dirigeants de l'église qui ont même reçu l'épiscopat des mains de benoît 16 et ont juré allégeance à lui pourquoi tant de silence seuls quelques-uns sont sortis nous sommes sortis pour le défendre très peu si c'est vrai heureusement certains le cardinal du cas par exemple de prague accusé publiquement le cardinal marx de diffamer benoît 16 il le diffame il est vrai que certains de ses amis sont sortis pour le défendre mais ce qu'il ya eu de la part de la majorité c'est un silence absolu quelques lettres privées mais aucune déclaration publique ce qui aurait dû se produire cela montre le degré de fidélité à dieu et la capacité d'amitié de ceux qui sont restés silencieux en cette heure critique pour cet homme bon mais j'insiste sur le fait que ses ennemis n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient chez les catholiques je ne parle pas des païens baptisés chez les catholiques le prestige de benoît 16 est encore plus grand aujourd'hui qu'avant et tout comme ils ont échoué à essayer de détruire le cardinal pelle entre autres ils ont échoué à essayer de détruire benoît 16 et si avant nous l'aimions beaucoup étions convaincu qu'il était en sang en vie aujourd'hui nous savons qu'il est en sang pour la vie de martyr parce que nous le voyons souffrir attaqué par certains je suis sûr que le jour de sa mort dont il dit dans sa lettre qu'elle est proche nous serons nombreux beaucoup de gens ordinaires peut-être pas les grands mais nous serons nombreux à crier la même chose que lors de la mort de saint jean paul ii nous serons nombreux à crier sans immédiatement parce que cet homme il faut lui rendre justice dieu la lui rendra et nous devons aussi lui rendre justice sur terre sans immédiatement à la semaine prochaine c'est du le Sous-titrage Société Radio-Canada